Matthieu, chapitre 22. Et Jésus répondit et leur parla de nouveau en parabole, et dit, Le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils, et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités au mariage, et ils ne voulurent pas venir. De nouveau il envoya d'autres serviteurs, disant, Dites à ceux qui ont été invités, Voici, j'ai préparé mon dîner, mes beuses et mes bêtes grâces sont tuées, et toutes les choses sont prêtes, venez au mariage. Mais ils le prirent à la légère, et s'en allèrent, l'un à sa ferme, un autre à son commerce, et le reste prit ses serviteurs et les traita méchamment et les tua. Mais lorsque le roi l'a pris, il fut courroussé, et il envoya ses armées, et tua ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, Le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Ainsi ses serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent, tant les mauvais que les bons, et beaucoup d'invités furent au mariage. Et lorsque le roi entra pour voir les invités, il vit un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage, et il lui dit, Ami, comment es-tu venu ici sans avoir un vêtement de mariage ? Et il était sans voix. Alors le roi dit au serviteur, Liez-le mains et pieds, et emportez-le, et jetez-le dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent et se consultèrent pour savoir comment ils pourraient l'embrouiller dans son discours. Et ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les hérodiens, disant, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que penses-tu ? Est-il ou non permis de donner tribute à César ? Mais Jésus perçut leur vilainie, et dit, Pourquoi me tentez-vous, vous hypocrites ? Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui apportèrent un denier et il leur dit, De qui est cette image et cette inscription ? Ils lui dirent, De César. Alors il leur dit, Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'émerveillèrent, et le laissèrent, et s'en allèrent. Le même jour les Sadducéens vinrent à lui, lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection, et lui demandèrent, disant, Maître, Moïse a dit, Si un homme meurt, n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme, et suscitera semence à son frère. Or il y avait parmi nous sept frères, et le premier, après s'être marié, décéda, et n'ayant pas de postérité, il laissa sa femme à son frère, de même le second aussi, et le troisième, jusqu'au septième. Et à la fin la femme aussi mourut. Par conséquent à la résurrection duquel décède sera-t-elle femme ? Car tous l'ont eu. Jésus répondit et leur dit, Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu. Car à la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu, disant, Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et lorsque la multitude entendit cela, ils étaient étonnés de sa doctrine. Mais lorsque les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils s'assemblèrent. Alors l'un d'eux, qui était un homme de loi, lui posa une question, le tentant, et disant, Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable, Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tandis que les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur demanda, disant, Que pensez-vous de Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui dirent, Le fils de David. Il leur dit, Comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur, disant, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied ? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et aucun homme ne fut capable de lui répondre un mot, et depuis ce jour-là aucun homme n'osa plus lui demander d'autres questions.